qui va se plonger maintenant dans les 100 mètres, à commencer par le 100 mètres d'âme. Présentez-nous, mon cher Luc, les partantes de cette épreuve. Alors, on va retrouver Joëlio Marabesson qui avait terminé deuxième du 200 mètres tout à l'heure. Au couloir de Lucie Sincère à la Saint-Peloise qui avait terminé troisième du 200 mètres mais qui avait longtemps été devant Marabesson. Donc, elle sera peut-être devant. Alors, est-ce que la malgache est là ? Elle était absente tout à l'heure sur le 200 mètres ? Il va falloir le voir. Au couloir 4, nous aurons Olivier Amazot qui est une réunionnaise formée à Saint-Louis. Oui, effectivement, formée à Saint-Louis qui est Saint-Pierre-Rois d'origine et qui a fait finaliste au championnat de France sur le 60 mètres. Attention, ça va partir pour ce 200 mètres. Alors, en revanche, Hélène Parizeau est bien présente dans ce 100 mètres alors qu'elle avait fait l'impasse sur le 200 mètres. Voilà, et je pense que ça se jouera entre Mazot, Parizeau et Lénora-Guillon-Fiermin qu'on a vu remporter le 200 mètres tout à l'heure. Elle a été forte impression. Je crois qu'Olivia est de retour dans son île avec beaucoup d'envie. Elle nous l'a dit il n'y a pas longtemps. Et elle fait un très bon départ, Olivier Amazot, couloir numéro 4 là. Elle fournit son effort presque à mi-course, mais ça revient fort derrière avec notamment... Et c'est, oh là là, c'est, il me semble-t-il, la Malgache. La Malgache qui remporte donc cette finale du 100 mètres. Oui, belle finale, belle lutte jusqu'à la fin. Olivier a un peu craqué parce que je crois qu'elle est à court de compétition. C'est la reprise pour elle de la saison estivale. Mais néanmoins, elle avait fait un très bon départ. Je crois qu'elle peut être satisfaite. Et on comprend mieux, mon cher Daniel et Luc, pourquoi tout à l'heure, on n'avait pas vu la Malgache sur le 200 là, invisiblement. En tout cas, c'était réservé pour le 100 mètres. 11,69, 11 secondes, 69 pour Elodie Amboni. Avec un vent régulier plus un mètre. Ah, magnifique, ça augure de belles choses. Elodie Amboni, on rappelle, vainqueur de la médaille d'or également au dernier jeu d'Isile. Et là, voilà, la sprinteuse Malgache. Vainqueur donc de ce 100 mètres devant Hélène Parizeau. 11 secondes, 73. Oui, on a vu pour, je ne sais pas ce qu'on pense, Daniel, mais Olivia Mazot, elle a le gabarit d'une grosse de 60. Elle a eu des balles à tenir derrière. C'est vrai. Mais néanmoins, il y a un mètre devant défavorable. Non, en fait, il est inversé. Il est inversé, voilà. La vainqueur de ce 100 mètres d'âme, Elodie Amboni, au micro de Valérie Philat. Et oui, Elodie Amboni. On est fiers d'accueillir ce soir la première régionale. Si on parle de l'océan Indien qui a remporté une course ce soir au meeting national de Saint-Denis-de-la-Réunion. Elodie Amboni qui est avec nous en direct sur Réunion Première. Et elle est très heureuse d'avoir gagné ce soir dans ce meeting qu'elle adore. C'est ça, Elodie, j'ai bien résumé. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. C'est que je me suis bien préparée pour ce meeting. Et même si je ne connaissais même pas tous mes adversaires, je me suis courue comme ça. C'est une surprise. On vous a donné votre chrono ? Non, pas encore. On attend toujours le temps, effectivement. 11 secondes 69. 11 secondes 69, me dit dans l'oreillette Johnny Lerivin. Combien ? 11 secondes 69. Ah, d'accord, oui, c'est mon meilleur, alors. C'est votre record perso ? Oui, oui, parce que l'avant, c'était 11 secondes 76. 11 secondes 76, Johnny, vous l'entendez, c'était son record perso. 11 secondes 69 aujourd'hui. Eh bien, voilà, c'est une très belle performance puisque c'est un record personnel pour la jeune malgache Elodie Mboni. De bon augure, Elodie, quels sont vos objectifs cette saison ? Mon objectif cette saison, c'est de participer aux championnats d'Afrique d'abord et pourquoi pas de participer aux Jeux Olympiques de Rio. Participer aux Jeux Olympiques de Rio, donc l'objectif suprême pour Elodie Mboni. Et puis après, il y aura les championnats d'Afrique. On vous suivra bien évidemment puisque vous aimez La Réunion et La Réunion vous aime, Elodie Mboni. Merci beaucoup.